On est prêts ! Voilà ! Enfin, je suis prêt ! Où est l'athlétisme ? Écoute, on reprendra des questions au cours de la partie si jamais il y a des trucs qui sont encore obscurs ! Mais l'athlétisme ! Ça reste d'être très obscur ! C'est pas le but du jeu ? Si ! C'est une langue d'orche ! Barry White ! Shut up ! Non ! Bon, vous avez tous reçu ! Je vais passer une aperçue ! Vous avez tous reçu une lettre ! Oui, je l'ai pas imprimée mais je l'ai lue ! C'était déjà bien ! Ah bon ? Pourquoi pas moi ? Pourquoi essayer ? C'est malgré ? Non, je sais pas lire ! Non mais c'est pas lire ! Je me l'ai fait lire ! C'est un truc IRL de conversion ou c'est dans le jeu ? C'est sur Facebook ! J'ai 16 notifications, ça va peut-être que j'y ai ! Alors ! Non mais je l'ai lue ! Je l'ai lue la lettre ! Tu l'as lue la lettre ? Non ! Ça tombe bien, je les ai prises ! C'est un mec qui disait... C'est très content ! Mais mec, je sais pas mais vous avez tous sur Facebook marqué ! Vu ? Ah non mais j'ai lue ! Non mais des fois vu ça bug mais euh... Oui, oui, oui ! Non c'est vrai ! Non mais si tu vois... Va sur le site Excuse de Dave et dis-lui ! Non mais ça bug ! Non mais ça bug lui ! Non mais c'est l'interface ! C'est l'ICC qui déconne ! Alors ! Max Cléode ! J'ai ta lettre ! Cupcake ! Je t'en prie ! Cupcake ! Je suis désolé ! Justement c'est... Je sais pas si t'es là... Si t'étais dessus ! Ah non ! J'ai envoyé un message par SMS ! C'est parfait ! Vous avez un truc à lire sur Facebook ! Ah oui mais euh... Vous avez du courrier ! Ok ! Non mais moi je l'ai lu ! C'était un mec qui a eu son nom ! Mais il me disait... Ah son nom pas ? On est potes ! Donc c'est quoi son nom ? J'arrive ! On a tous reçu une lettre du même mec ? Oui ! Bah ouais c'est bon alors ! C'est la taverne ! C'est la taverne ! Regarde ! C'est comme ça ! C'est la taverne ! Ici c'est un mec qui t'envoie une lettre ! C'est pareil ! C'est la même ! C'est quoi ? C'est plaisir ! J'ai avec la taverne ! On va rencontrer tous... Dans une autre taverne ! Voilà ! Et donc euh... Donc vous avez tous reçu une lettre d'un certain colonel Hermann Eggleston ! Ah ! Hermann ! Mais c'est de l'allemand ! Qui vous a tous invité à le rejoindre à Boston ! Oui ! Non Boston ! On est en Boston ! Je dis Boston ! Du coup on pourra pas prendre de cuite dans les tavernes ! C'est parce que c'est la prohibition ! C'est pour ça que c'est... Donc vous pouvez prendre un très bon sirop de fruits ou... Quelle sans alcool ! Est-ce que tu fais fermenter sous les armes ? En 1920 tu dis ? Oui ! J'aurais dû prendre le mitraillet de Thompson ! Hé ! 1 de 10 plus 2, 5 coups par tour ! Ouais ! La Thompson tu dis ? La Thompson c'est l'arme de base de l'infanterie américaine à cette époque ! Ah non ! La Thompson c'est la Thompson ! Non c'est pas celle-là ! Vous avez donc tous reçu cette lettre Et vous avez été accordionement invité à le rejoindre le 1er décembre 1920 Chez lui ! Pour des raisons plus ou moins personnelles ! Oui ! Elle est là là ! Oui ! Oui ! Donc je pense que vous avez tous répondu présent ! Je ne vous écoute de ce colonel ! Je suis là donc t'es venu ! Pardon oui je suis là ! Sinon tu demandes de sortir ! Non mais c'est un colonel du coup il est en brief ! Voilà ! C'est leur devoir ! J'ai pas trop le droit ! Le pas venir ! Plus ou moins ! Dans ce cas-là il doit l'ensemble ! Allez ! On y va ! On y va ! Je vais pas choyer ton colonel ! C'est parti ! Je vous invite donc dans sa maison à Boston ! Merci à tous d'être venus ! Je vais faire quelques présentations parce que je pense que vous ne vous connaissez pas ! Pas parce qu'elle a été perdue ! Alors ! Faut que je m'en rappelle de tous les noms ! Je vous présente mon ami Rodolphe Phronosis ! Bonjour ! Politologue ! Renommé ! Il est très renommé ! Donc vous êtes entendu parler de lui ! J'aime pas ça le politique ! C'est compliqué ! Ami depuis très longtemps avec qui nous partageons quelques intérêts pour les discussions philosophiques ! Effectivement ! Comment ? Non rien ! Monsieur ! Monsieur Eric McLeod ! Détective privé ! C'est tout ce que je sais ! Fermé en crédit ! En haut à droite ! Dans les compétences ! En... Compétences ! En dessous là ! Juste le cadre en dessous ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Il est où ? Freddy ? 15 ! Un détective privé ! Qui a sûrement fait ce déploie ! Qui s'illustrera ? Je l'espère ! Euh... Il a choisi un nom de Pulp Fiction Non ! Il a choisi LE nom ! No Pulp Fiction ! Attends, tu l'as vu le film ? Oui mais tu l'as vu, j'ai pas retenu les noms ! Tu vois le nettoyeur là ? Tu sais quoi tu l'as vu ? Tu vois le nettoyeur ? C'est pour ça qu'il s'est conduit là ! Tu ne tires pas dans la bagnole alors ? Toi non, toi tu ne tires pas dans la bagnole ! Tu ne tires pas de quoi ? Bon ! Bordel ! Winston Webb, Ahmetza et Ami Il n'a pas de crédit non plus c'est ça ? Je ne prends pas ! Mademoiselle Alix Descartes, journaliste On a eu l'occasion de nous rencontrer Encore ! Elle a beaucoup de crédit ! Le crédit répète Descartes ! T'as fait mon parcours ici ! Non je ne la connais pas ! Ah mais j'ai beaucoup de cartes à temps ! On a eu le crédit au parcours ici ! Et vous avez un ami de maître, il y a un Jackson Elias qui s'apparaît ! Et enfin, mon très cher collègue, Barry White ! Ça va voir ! Avec les bling bling sur la poitrine, moi j'ai 25 degrés au total ! Vous avez plus 10% marqué dessus ! Bah en tout cas oui ! C'est pour savoir, ça s'applique là ? Oh mais vous faites de bons militaires ! Et oui ! C'est un bloc ! J'ai fait de mal à moi ! Bon ! Alors ! Si je vous ai réunis ici, c'est pas juste pour faire quelques présentations une soirée mondaine ! Je pense que vous vous en doutez ! C'est pas de la présentation de base là ! Surtout qu'il n'y a pas d'alcool ! Bah oui mais c'est sans alcool ! Que ce soit la bonne fermeture, c'est très simple ! C'est trop bizarre ! Je vous ai dénié pour un sujet qui me préoccupe énormément depuis un certain temps ! Je suis propriétaire d'un appartement à Boston autre que celui-ci ! Et ces derniers locataires le font passer pour hanter ! Ah ça c'est américain ! Oui ! Oui alors avant juste, je voudrais savoir qui est-ci est dans le genre croyant et qui est du genre à ne rien croire du tout, ne pas croire au surnaturel ou quoi ? Donc croyant ou surnaturel ! Ce serait con si je ne croyais pas au surnaturel ! Donc toi oui ! Toi ! Qui ? Barry White ! Est-ce qu'il est du genre croyant ou surnaturel ou est-ce que c'est genre c'est déconné ? Je sais pas non mais c'est un truc gros le mec ! Non mais oui mais c'est toi qui choisis ! Ah ! C'est toi qui ne crois pas trop croyant ! Moi non plus ! Esprit cartésien ! Non je ne crois pas trop ! Alors je suis porté sur les choses sur la tirette ! Oui t'as 85% ! D'accord ok ! Waouh ! Alors c'est un sujet de discorde avec le colonel parce que lui c'est quelqu'un qui a l'esprit carré ! D'accord ! Tu n'as jamais pu convaincre de quoi que ce soit ! Non ! Sauf que là il en arrive quand même à douter ! Parce que bon, ça fait... comment dire... Pour vous résumer la chose, disons que les anciens locataires... Bah le mari s'est retrouvé à l'asile il y a un an ! Oui ! Après avoir tenté d'assassiner sa femme à coup de boucher ! Mais je m'en souviens ! Très mauvais choix ! Peut-être ! Et quelques mois après sa femme a commencé à perdre elle aussi la raison ! Elle est... elle aussi à l'asile ! J'ai peur qu'elle est pas dans le même ! Si ! Arkham ! C'est un peu con ça ! Tu le sais ? Bah je sais pas ! Batman ? Batman ! Arkham ! L'asile d'Arkham ! L'asile d'Arkham est dans Lovecraft avant d'être dans Batman ! C'est qu'une idée qui a été inventée... Et qui d'ailleurs se trouve... Sur une île ! Ici ! Ah ! Ils auront... Sur une île ? Non ! Je sais pas, j'arrive pas à dire... Dans Batman ils auraient repris... Ouais ! Ils auraient repris par Arkham ! Je savais pas ! Ils auraient repris partout aussi ! Mais effectivement, ils sont à l'asile d'Arkham ! Vous avez pas ma petite recherche, n'est-ce pas ? Effectivement... J'ai vu beaucoup ! Euh... Et donc, le problème c'est que je... Suite à la réputation de cette annonce, On est pas la première fois que des événements un peu sordides s'y déroulent... Je ne peux décemment pas la louer sans qu'elle ait été... Expertisée ! Oui, je comprends bien ! Mais j'ai déjà eu des cas similaires... Et... Des fois... Ça n'est pas d'aplomb... Et des fois il s'agit de simples fous qui prétendent faire passer des lieux... Oui, c'est ce que je pense ! Mais dans d'autres cas, des fois il a pu sembler... Avoir... De toute façon... J'ai fait arrêté tout le monde en tout cas... C'est ce que ça l'est n'a pas besoin d'avoir... Oui bien sûr, je comprends bien ! On va essayer d'éclairer cette situation. Hanter ou pas, c'est les mecs qui sont devenus fous ! Il faudrait quand même voir ce qu'ils ont à dire avant, non ? C'est comme ça qu'on explique l'artiste un peu... Ouais oui on va... Non mais c'est peut-être des besoins ! Il y a un téléphone qui sort... Non c'est un téléphone... C'est pas le mien ! Il y a des livres dans le même podcast ! Non c'est pas le mien ! Non, ça va être dans le sac vert mais c'est pas le mien ! Tu veux ? Non ! Ok ! Non, ça c'est le mien ! Ah non, il a l'air ! Il a l'air, il a l'air, mais je sais pas encore... Bon ouais ! Donc je vais me raconter sur vos propres talents et capacités... Si vous pouvez m'aider pour résoudre ce... Ce mystère... Qui m'accorde ! A très bientôt ! A tes soins ! Tu me dis quoi ? T'as rôde ! Qui ? C'est qui ça ? Qu'est-ce qui rôde ? Non, j'ai pas de rôde moi ! C'est pas grave ! T'as oublié l'accent ! Oh pardon ! J'ai pas de rôde ! Pas de rôde ? Non j'ai pas de rôde ! Oh il m'accède ! Non ! Bah Barry White, étrangement... Quoi ? Barry White dans la vraie vie il est noir ! C'est lui qui va mourir mon propre ! C'est des agresseurs ! Il s'appelait blanc ! C'était Stanley Blanc ! Alors euh... Il était pas très blanc mais... Euh... Monsieur... Monsieur McLeod... Oui ? Je suppose que vous... Vous attendez une rémunération de ma part n'est-ce pas ? Bah oui, cela me voit de soi ! Mais ça me semble tout à fait normal ! Vous n'êtes pas amis ? Non ? Non, j'ai engagé Monsieur McLeod ! D'accord ! C'est le principe du detective privé ! Oui, c'est pour ça qu'il ne connaissait pas... Nous réglerons vos honoraires dans quelques instants ! Oui ! Vous êtes mes amis mais je pense que la situation étant suffisamment hors du commun et peut-être potentiellement dangereuse, si vous souhaitez que je vous rémunère pour votre travail c'est tout à fait possible ! Non, moi je le fais par curiosité intellectuelle ! Après, c'est vrai que si on pouvait avoir des dons en nature, ça serait sympa mais euh... Ah non mais... C'était excellent ! T'as dénommé ma mention ? Pardon ? Lors des présentations, tu as une petite réflexion et nous m'ont fait les dons en nature avant ça ! Oui ! Quelques petites fesses... Je sais que vous êtes friands de certaines boissons... Voilà ! Mais bon euh... Ça reste euh... Hyperficiel quand une petite tenue là ! Je me... Voilà voilà ! En tout cas, j'espère que ça ne va pas rester trop longtemps parce que j'ai envie de retourner... J'aime pas trop les Etats-Unis ! Ah, il est vraiment britannique euh... Ah ouais ! T'as vu lui aussi ! D'accord ! Oh ! Rack your colonialist ! Rack your colonialist ! Rack your colonialist ! Rack your colonialist ! Bon alors euh... Qu'est-ce que tu te fais faire payer à part bien sûr M. McLeary ? Ah non ! L'argent a vraiment une piètre importance hein... Dans le sous-jeu... Oui, le sous-jeu... Bon tu vas pouvoir vous en donner des millions alors ! Rack your colonialist ! Non, non, c'est pas dans ce sens là ! Dans le sens où vous êtes quasiment tous aisés donc euh... Vous n'êtes pas à quelques dollars près quoi ! Oui, oui, non ! T'as une vie de vie ? Eh ben c'est aisé aussi ! Eh ben tout le monde... 75 ? Eh ben c'est un ami ! C'est comme ça ! Je crois que tu peux trouver dans tes possessions n'importe quoi d'une valeur inférieure je ne sais plus de quoi à 75% Ouais c'est ça ! Tu vas pouvoir acheter à peu près tout ce qu'on peut avoir besoin sur l'instant ! Inférieure à quel prix tu dis ? Euh alors faut regarder dans les règles ! Donc euh... Pour l'instant vous n'avez pas d'achats sauf si vous avez vraiment des achats à faire particuliers euh... Eh ben là tu m'as pris message ! MacLeod venez avec moi, nous allons régler vos euros ! Je me compte ? Je prends euh... Ouais ! Quoi que non, je vous laisse la connaissance pour les honneurs, j'ai pas besoin de... Euh... Non mais on veut que plus tard en écoutant on entende combien il a gagné ! Tiens on marque ça ! Non 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 c'est bon ! Pour savoir si on doit le tuer ! Je vais vous conseiller combien euh... Enfin... Prendre quelle arme à peu près... Ah ça dépend, vous voulez vous battre comment ? De préférence à distance, euh... Bien éloigné ! Bien... Euh... Bien éloigné à quelle distance ? Non mais est-ce que vous êtes entraîné ce tir là ? Ah pas terrible... Non non... Avez-vous déjà tiré avec une arme à feu ? Euh... Est-ce que vous ? Comme ça mais... Mais... Je n'ai pas vos compétences ! Qu'est-ce qu'il appelle arme d'épaule ? C'est une arme que tu dois épauler avant de tirer ? Oui ? Non mais c'est un... Parce que bon... Lord Thompson elle a un tel recul... Par exemple tu dois certainement l'épauler... Le... L'Alien Phil... Elle... C'est aussi une arme d'épaule ! C'est conseillé ! Tu prends l'Alien Phil, tu la mets sur ton épaule ! Bah attends, j'ai peut-être une catégorie arme d'épaule... Putain mais... J'ai pas un arme d'épaule ! T'as une vidéo avec des meufs qui tirent... Ah oui mais des... Qui se pètent le nez ! Elle a... Bon c'est pas un barrette... Il y a des abrutis... Comme ça... Avec un sniper... Bam ! Ça tire ! Le mieux c'est celui qui perd les dents de devant... Avec un fusil à pompe en mode... Ah j'ai... Ah j'ai... Ah j'ai... Qui jouent son con parfois... Et celle qui se met une belle marque de brûlure ici... Avec un désertigle en mode... Chouuuuuh ! J'aurais bien voulu l'avoir celle-là tirée... Avec tu sais le canon anti-char là... T'as vu le canon anti-char ? Ouais mais le canon anti-char c'est triché... Parce qu'il est sur trepied... Du coup il est bien ancré dans le sac... T'imagines lui le porter et tirer... Non ce qu'il faut c'est le fusil à éléphant ! Bon... Euh sinon... Ouais ouais... Ça serait juste de la pure autodéfense... Enfin... De la pure autodéfense... De la défense... De derniers... Enfin de derniers recours... Ah... Prenez un semi-automatique... Semi-automatique... Un 1911 par exemple... Je prendrai le 1911... Très bien... Ouais c'est ça... Euh... De toute manière vous avez des achats effectués ? Moi j'aimerais bien acheter 2-3 trucs... Si on doit aller taper du fou... Je viendrai avec vous alors... 1900... Ça coûte combien ? C'est pas cher... Surtout gravé lui... Il est gravé... Ah pute ! C'est pas un revolver hein... C'est un automatique calibre 45... Donc pratiquement ça coûte en 1920 à 40 dollars... C'est une arme de poing... Hum... Au niveau des armes de poing... Ouais... C'est bon... C'est bon... Je voulais écrire un beau truc... Un texte et tout... C'est pas grave... C'est pas grave... Alors du coup... Quelqu'un d'autre voulait se faire rémunérer ? Rémunérer non... Mais si tu as quelques petits... Des objets que t'as distrait de l'armerie... J'espère pas... Puis t'es allé se taper comme des fantômes... Là... Ça m'intéresse... Je crois vraiment que... Ce sera nécessaire... Ah... Je sais pas hein... Mais c'est vous M'tieu qui m'avez dit un jour... Mieux vaut prévenir que guérir... Et me pleurer qu'un pro-guérir de son mariage... Rires... Pourquoi tu veux l'exister ? Rires... C'est pas un médecin... Vous savez... Je le connais... Alors... Ok... Mieux vaut prévenir quand même hein... Rires... Je peux vous fournir un colt ? Oui... Avec quelques munitions... Oui c'est bien... Donc... Qui veut se faire rémunérer ? Non... Oui non... Non... C'est bon... Bon... Vous recevrez une prime de... 100$ si vous pouvez me certifier que... Que la maison est... Sans danger pour les prochains occupants... Et si vous me certifiez qu'il y a du danger ? Il faudra... L'en débarrasser si possible... Exorciser les liens... Ok... Exorciser... Exorciser... Je m'étonne moi-même de prononcer ces mots mais... Il faut ce qu'il faut apparemment... Exorciser... Exorciser... Oui... Je ne crois pas... Non... Je vais parler d'exciser... Non... Pas exciser... Qui ? Est-ce que cela vous convient ? Oui... Mais pas... Et bien... Est-ce que vous souhaitez... Quel type d'information souhaitez-vous que je puisse vous donner ? Alors déjà où est l'appartement ? Alors... Il va vous donner l'adresse que je n'ai pas exactement... Mais il vous donne l'adresse... Ainsi que les clés... Qui veut les clés ? Moi je vais les prendre... Merci... Tu sais que c'est toi qui doit ouvrir la porte du coup... Non mais il ne sait pas encore comment vous ouvriez... Qui ? Ohlala... Il est bien parlé... Ouais... Il faut qu'il ne réagit pas... Ouais... Oh mais je vous prends les... C'est un mec cool... C'est un mec cool... C'est un mec clean... L'Américain entre eux... Donc c'est pas... Oui... L'Australien... C'est pour ça... Le Rack lui reconnaît... De toute façon... Le You est universel... T'as été compris ? T'as été compris ? Les clés sont une internationale... Oh... L'armurier le plus proche... Il se trouve où ? L'armurier... C'est aux Etats-Unis... Les Etats-Unis ici... On doit pouvoir s'acheter des armes partout... Puisque c'est un pays... Un pays de barbare... De sauvage... Tout le monde se tire dessus... S'il vous plaît... On a 4 qui a été d'argent... Euh... Valeur crédible en fonction de vos moyens... Ça veut dire combien ? C'est ça que tu dois pouvoir te payer... La Reine n'aurait jamais dérâché ce pays... Ah... De toute façon il m'en a filé un... Ouais... Avec des munitions... Hum... Ah... De toute façon... Je suppose... Bah celui que tu as sur ta fiche... Ça tombe bien ! C'est lui ! Euh... Il est pas sur ma fiche ? Non... Ah... Bah attends... Regarde les caractéristiques... Ah bah je le connais... Non parce qu'il faut que je prenne un ami... Vous savez tirer mon ami ? C'est... Non mais j'aimerais... Peut-être que Partonson ? C'est un peu compliqué... Euh... Oui... Partonson ! Je crois pas que le table existe encore... L'armurier... Oui... Parce que moi par contre j'ai tiré... Il faut qu'il y ait... Quelques légers tremblements... Vous savez à part... À part le militaire... Il y a peu de chance que... Enfin... Que vous ayez vraiment l'impression d'avoir besoin d'une arme... Enfin... Non mais moi j'ai toujours l'impression d'avoir besoin d'une arme... Non mais moi j'ai toujours l'impression d'avoir besoin d'une arme... Une arme... Bah maintenant si vous voulez vraiment vous fournir en arme... Il n'y a pas de soucis... Effective hein... Bon bah alors... Filme de façon si le militaire... Mais c'est ça... Je t'ai dit toi... Il faut pas que tu t'approches... C'est... Non mais je sais bien... Non mais... C'est pour ça qu'il veut pas un couteau le gars ! C'est bon... C'est une arme de dernier recours... Voilà... Il y a de très bons armuriers au sein de ce... Est-ce que tu as commencé ? Est-ce que tu t'es au cas ? Bien d'accord... Bah je... Je suis allé voir l'armurier tout à l'heure... Pour prendre le petit... Tu vois qu'il répondra à la liste... De quoi ? Toi t'as ton arme, on est là quand même... Ouais... C'est bon... Mais qu'est-ce qui est censé en téléminieux ? Il y a des informations... Bon il y a un arme qui me vient de chez moi... Euh... Alors... Le... Le mari de... Monsieur... Monsieur... Non ce pote ! Évidemment j'ai... Le mari de madame ? Je crois que c'est monsieur Macario... C'est un colt... Ok... C'est ça monsieur Macario... Oh ça a l'air de bien marcher ! Il est devenu brûlément fou furieux... Donc je ne sais pas exactement où il est... En fait il a... Il a eu un accident il y a deux ans... C'est plutôt... Un... 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 Un lustre lui est tombé sur la tête... Et euh... Et euh... Quelques... Quelques mois ont suivi et... Il s'est pris à vouloir assassiner sa femme... Pour aucune raison... Euh... Quand sa femme a commencé à parler de la raison... Elle euh... Elle bafouillait... Elle était euh... Apparemment elle manquait beaucoup de sommeil... Elle avait des crises de panique récentes... C'est ce qu'on m'a... C'est ce qu'on m'a dit... Je ne suis pas allé la... La voir moi-même... Bien sûr... Je t'ai trouvé un truc bien... Bah... Ouais je vois... Ok... Mais euh... Bah à ce moment-là... On va peut-être aller voir les chanteurs... Les chanteurs... Les chanteurs... Les chanteurs... Mais... On va... On va se presser... N'oublie pas... Tu veux aussi ? Bah euh... Je t'avais dit tout à l'heure... Et oui oui oui... Mais une fois que... Qu'on est parti à l'armée... C'est un britannique qui n'a aucune confiance... C'est peut-être... Tu t'es touché à combien ? Vous avez raison... 35... Ok... Tu vois... Ça c'est ce qu'on appelle... Une absence de rôle bleu... La phrase aurait dû être... Tirez-vous le tirer... J'ai un médecin... Je touche un coup sur trois... Un coup sur trois... J'y arrive... C'est un peu mieux... D'autres... Mais je pense que ça devrait aller... Donc les Macario se trouvent en ce moment à l'Asie d'Arkham... Bien sûr... Et est-ce qu'on... Comment ? On peut aller... Mais voir... Je veux dire il n'y a pas de problème avec l'administration... Oui non... De toute façon je saurais me débrouiller avec l'administration... Et puis vous avez un médecin dans le groupe... Oui oui... Donc... Je veux dire... Après on peut en laisser passer... Tu fais quelques petites études... Le psychiatre qui s'occupe de... Ce prénom... Je retrouve ma fiche... Monsieur Kerr... Le docteur Bélo... Archi Bélo... C'est un anagramme pour en répliquer... Deux L à Bélo... Archi Bélo... Y'a deux L à Bélo... Y'a deux L à Bélo... Y'a deux L à Bélo... Comme le L à Bélo... Non le problème c'est que toi avec son accent ça fait Archi Bélo... Archi Bélo... C'est parfait... C'est bien... Et bah on peut y aller... Où ça ? A la ville d'Arkham... A la ville d'Arkham le docteur Archi Bélo ? C'est ça... Dans la ville d'Arkham... Qui se trouve à... Arkham... Arkham... Alors je crois que j'avais noté le temps de trajet... C'est un anagramme de son pronom... On sait que ce n'est pas un personnage important dans l'histoire... On va noter quand même des fois qu'il décide que... Au final... C'est lui qui s'occupe de l'autre... Faudra qu'on passe par lui pour aller voir... En fait c'est juste que je me suis fait... La première flèche que j'ai faite c'était celle-ci... Et je me suis dit que j'allais reprendre ce personnage-là... C'était monsieur... Archi Bélo... Les patients de... Archi Bélo... Archi Bélo... C'est pas le patient Archi Bélo... Et c'est quoi l'on a dit ? Archi Bélo... Archi Bélo... Archi Bélo... Mais c'est pas ça si tu lui dis le patient... Oui le patient... Et le patient... C'est la famille Macario... Mais qu'est-ce qu'il faisait monsieur... Oui Macario... Euh... Je... En fait j'en sais rien... C'est pas très important... Il devait faire des couteaux... Bon bah... Là s'ils faisaient des couteaux... Ils se sentent à punir d'oeil... Un couteau de cuisine... Ils sont pas cons... Ah je vais t'assassiner... Mais je vais prendre un super couteau que j'ai inventé... Je viens de le faire... Lucie devenait fou... Je suis assez fier... Non je regarde... C'est trop... Il compte pas j'me bien... Il n'a pas de soucis... Mais il avait... Je comprends que les intérêts financiers... Priment par... L'intérêt... Mais tu... Oui... Euh... C'est comme si prime par l'intérêt... Sur l'intérêt... Ça me rappelle ta phrase d'anglais d'hier... Sur l'intérêt... Ah bien... J'ai mal entendu sa phrase... Ce qui fait qu'elle n'avait absolument aucun sens... Le sien très certainement... Mais oui... Ah moi ? Ah bah oui celle-là... Mais elle a aucun sens... Non mais c'est pas ça... C'est qu'il avait sorti une phrase... Ah ! Il y a un mot que j'avais mal entendu... Du coup ça sonnait un peu comme... C'est pas fait... Allons-y... 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 Je suis d'avis d'aller... Je suis d'aller... Je suis d'aller... Je suis d'aller... Il y a cet appartement... Ils vont nous entendre parler... Petite coupure... Iki... Mais c'est pas grave... Mes auditeurs ont l'habitude des coupures... Spontanées... Non... On l'appelle... C'est genre... T'as des auditeurs ? Ah oui oui oui... L'espèce d'entrée ! Moi j'ai jamais réussi à les retrouver... Je les ai même vu tes vidéos... Ah pourtant... Ils sont pas trop d'hommes... Ils ont des envois sur Facebook... Ils sont vraiment drôles... C'est conne... Non mais... Faut que tu me les suives en personne... Pas sur les trucs de groupe... Parce que j'y vais pas forcément... Mais c'est pas pour mes YouTube... Au pire... Tu t'abonnes à sa chaîne YouTube... Tu lui fais un abonné de plus... Il gagne de l'argent... Boum ! Non... J'y vais pas en compte... Aurel... Faudrait que tu fasses des petits bips... Des petits ? Tu mets des bips... A chaque fois... Au lieu de couper... Ouais... Il y a un moment où j'ai mis des bips... On va se rendre compte... De la quantité de saloperies comme ça... Ça va être très bon... Il y a un moment où j'ai mis des bips... Mais pourquoi ? Pourquoi ? Fais des bips... Je suppose... Je sais pas... Ta gueule ! Non... Je sais pas... Attends... Je le censure... Mais voilà... Mais après... Il faut que tu me fournisses une version non censurée... Parce qu'après... Je sais que t'as pas envie de te faire baigner de YouTube... Sinon ça divise par deux la durée... On y va ? Bon... Bah je sais pas pour vous... Mais... Je propose qu'on fasse... Un détour... Par un cancailler quelconque... Non... C'est pas la... C'est pas la... C'est pas la... Avant d'aller... Tu me dis... Je t'avais pas la tort... Avant d'aller... Je sais pas... Sur un cam... Moi je serai directement à l'appartement... Non... Pourquoi faire ? Pour voir qu'il y a rien... Et puis que je rentre chez moi... Il y a une case... C'est qu'elle psychologique ? Il y a pas venu de la... Comment il s'appelle le... Le colonel ? Ah le colonel... Hermann... 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 Alors... Euh... Alors là c'est vraiment pas un replay... Mais c'est vraiment une parenthèse de jeu... Euh... Vincent... Le principe de l'Appel de Toulouse... C'est que c'est un jeu d'enquête... Et avant de te rendre sur le lieu important... Mais oui mais... Tu te renseignes toujours avant en fait... Parce que... Enfin... Tu peux hein... Tu peux si tu veux... Non mais juste... Mais euh... Si tu veux c'est comme si euh... On disait euh... Là-bas il y a des gros monstres... Vas-y... Bah je suis pas censé y croire moi... Non mais il disait ça pour rigoler... Ah ah... Et le fait qu'il y croit pas... Excuse-moi je l'ai tué... Comment t'appelles-tu ? Je l'ai tué... Je l'ai tué... Je l'ai tué... Ah... Jeune ? Oui... 65 ans... Bon alors... Tu as eu du mou ? C'est du mou... Je suis... C'est du mou en droit... Ah 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 ah... Ah ah ah... Ah ah ah... C'est du mou... C'est du mou... Je me prénomme... Phronosis Rodolphe... Est-ce que tu peux l'écrouler s'il te plaît ? Est-ce qu'il sait pas vraiment récrire non plus ? Oui bien sûr... Est-ce qu'il saura vraiment le relire après ? Et... Et... Alors... Et couille nette... Je devrais le mettre dans les contacts c'est ça ? C'est bien sûr... C'est une case contact ? Non non... Euh... La colonne en dessous... Là ? Non... La ligne en dessous... C'est la colonne... Hein ? Le groupe en dessous... Dans les investigateurs-kuns... Ah bien sûr... Il a l'air fort intéressant... Quelqu'un veut un chaton ? Encore ? Encore ? Encore ? Alors ma mère avait gueulé... Tu viens pas... Tu viens pas dormir à la maison ? Sinon faut que je prévienne... Ah putain... On refait plus jamais ça... Putain j'allais le faire une deuxième fois... Et maintenant traumatisant tout à l'heure... On va pas te s'en rencontrer là... Elle le fait partout... Tout le temps... Ah putain c'est horrible... On parle toujours de craquer... Oui... Ok... On parle toujours de craquer... Ok... Bon... Bah on va... On va à l'armurer... Et puis... Bah beaucoup... Au revoir monsieur le connelaine... A très bientôt... A très bientôt... Connais-moi en français... Bien sûr... Pourquoi ? J'ai bien réfléchi... Et je me dis... Si tu touches pas... Il vaut tirer beaucoup... Oui bah... Je pense que... C'était l'éventualité... Du coup... Tire à lit... Je te prends un petit... Automatic... Calibre 22... Nickel... Ok... Bon on va faire ça... Calibre 22... Tu prends... Tu mises la sécurité... Mais tu tires beaucoup... Mais tu tires rien... Voilà... Ok... Pour la minute... C'est... Pareil... Si tu touches pas beaucoup... Je te conseille... L'autre... Il est un peu plus gros... Mais il tire pareil... Beaucoup... Un peu plus gros... Ouais... C'est le même en .38... .32... C'est lequel ? Euh... Alors... Je te donne les stats... C'est un revolver... Un D8... Qui annonce 3 par... 3... Qui annonce 3... Voilà... Pareil... Qui annonce 3... Mais un D6... Ok... J'ai peur de me prendre des balles... Comme le... Et 6 balles dans le champ... Enfin dans le bas... Il est du coup... C'est parti... C'est parti... C'est parti... C'est parti...